Caminerie Caminerie Dis qu'on se la dise, mais j'jure-moi pas de traite Si je le fais pour toi, je te fais pour tout être Si, si je t'ai fait du mal Pardonne-moi, je dois m'effacer, soit je rentre pas chez moi Tout ça c'est derrière moi Je peux pas partir en paix si je te vois pas ce soir Si, si je te vois pas ceci Si, si je t'ai fait du mal Pardonne-moi, je dois m'effacer, soit je rentre pas chez moi Tout ça c'est derrière moi Ah, bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur la radio Fonfon, musique, télévision Bonjour à tous mes connectés, à tous les connectés du monde entier Bonjour, c'est Portrait et Musique Sans Tabou Aujourd'hui, nous avons un invité Aujourd'hui, on a un jeune à bord Qui est venu vous dire, bonjour Qui est venu vous dire, j'ai quelque chose à vous dire J'ai quelque chose à vous raconter Et bien, vous avez notre invité Snavi Snavi qui est à bord Pour un Portrait et Musique Sans Tabou Aujourd'hui, samedi 13 avril Avec Sonia Pierre-Louis Dans ce format, vous allez entendre ce jeune homme Qui vient faire sa promo Qui vient parler musique Qui vient parler d'influence Qui vient parler de ce qu'il donne aujourd'hui Dans la communauté, dans la société Qu'est-ce qu'il est capable, qu'est-ce qu'il fait Et pourquoi et comment Et voilà Alors aujourd'hui, nous sommes samedi 13 avril Je dis bonjour à tous les connectés de l'Hexagone Que ce soit Haïti Que ce soit Martinique Que ce soit la Guadeloupe Que ce soit la Réunion Maldive Que ce soit l'Île Maurice Que ce soit la Guyane Je vous embrasse tous Tous, 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 tous Dans notre continent On va dire, dans notre continent Des îles Dans notre continent de l'autre mer Que ce soit aussi du côté de New York City Qu'on nous regarde vraiment, vraiment, vraiment En ombre Du côté du Canada Je vous embrasse tous Bienvenue sur la radio Fanfois Musique Télévisions Encore une fois Alors on va se lancer Bonjour Snavi Bonjour, bonjour Bienvenue à toi Merci pour l'invitation Ah ben je t'en prie Tu nous fais l'honneur d'être là Tu nous fais l'honneur de choisir Aujourd'hui ta première radio C'est la radio Fanfois Musique Télévisions On est ravis de te recevoir à bord Alors Snavi Tu es un jeune Pas débutant Je dirais que Ça fait pas longtemps Parle pas longtemps Que je suis dans la musique Vas-y, dis-nous tout Alors parce que tu es là pour dire À nos chers connectés Depuis quand Et comment tu as commencé Dans la musique Et pourquoi la musique Alors Bah Je dirais que J'ai toujours eu un pied dedans D'accord Parce que mon père Est caméraman Donc Il a filmé Beaucoup Beaucoup Il a eu beaucoup de propositions Oui Beaucoup de propositions Quand tu parles de propositions C'est comment ? C'est à dire Tu as l'habitude D'avoir les caméras Derrière le caméra Avec papa Et puis en même temps Papa t'encourage Enfin papa t'encourage Mais en même temps Tu aides papa aussi Ce qui fait que Tu es habitué Avec On va dire Avec le caméraman Avec le caméra Avec les prises de vue Etc C'est à dire Le monde du plateau Ne t'intimide pas C'est ça J'ai toujours été Derrière En fait Les caméras D'accord Et depuis peu J'ai décidé De me mettre devant De me lancer Très bien Alors L'habitude avec Les caméramans L'habitude avec la scène C'est quelque chose Que tu apprivoises C'est ça C'est ça Donc ça ne te fait pas peur Alors du coup Qu'est-ce qui fait aujourd'hui Tu te sens à l'aise Dans la chanson Dans la musique Pourquoi Comment tu es arrivé Aujourd'hui A pouvoir te produire A rentrer dans la musique Qu'est-ce qui fait Que tu as choisi Ce route là Bah Moi J'ai toujours été Passionné par la musique Donc Pour moi C'est évident Si je puis dire C'est évident aujourd'hui Que je sois ici avec vous Pour toi Tu dis que c'est évident C'est à dire C'est un destin Que tu as choisi Je suis un passionné De la musique Un passionné de la musique Alors On va venir là-dessus Alors Comme tu es un passionné De la musique C'est que tu vas nous parler De tes influences musicales Comment tu as pu savoir Quelle voix choisir Au niveau de la musique Quel genre de couleur musicale Que tu as voulu donner Un sens A ta musique Alors Dis-nous Comment tu as commencé A développer A choisir Ta voix Dans la musique Bah Mon père Avant moi Forcément Est un passionné De musique Donc Il m'a transmis Ça Et Bah depuis Je suis tout petit C'était du Bob Marley A la maison Du Michael Jackson Donc Je pense que tout ça Ça a joué En fait D'accord Alors Ce sont des influences Déjà On va dire Assez Matures Pour moi C'est ça Quand tu parles De Bob Marley Tout ça Pour moi Ce sont des influences Matures Est-ce que c'est De par tes parents Qui écoutaient ça Qui ton On va dire C'est l'oreille musicale Que tu as eu Autour de toi L'influence des parents Les amis C'est ça C'est ça C'est C'est ma famille Mon entourage Et Voilà Maintenant Je m'inspire de ça Dans ma musique J'essaye de prendre Un peu Un peu partout Pour créer Mon identité D'accord Et Voilà D'accord Alors Là Tu me parles Des influences Familiales Papa Maman La musique Que tu as entendue Tout jeune déjà Qui t'a peut-être Influencé Dans tes choix Et en même temps Que tu as donné Envie de donner Une couleur musicale Dans tes chansons Comment tu arrives Aujourd'hui À choisir Les titres De tes chansons Voir même À donner Un sens À ta musique Bah Pour moi En fait Je réfléchis pas Vraiment à ça Pour moi C'est plus En fait C'est spirituel Pour moi C'est spirituel Je pense que Ça vient comme ça Je ne saurais pas Vraiment expliquer Alors spirituellement C'est à dire C'est une C'est un On va dire C'est On développe Dans le côté spirituel Parce que pour moi Je pourrais partir En long En large Mais développe Je voudrais entendre Ce que tu as à me dire Au niveau spirituel Bah Comment dire Je peux Je peux Je peux faire de la musique Quand je suis triste Ou quand je suis Quand je suis heureux Et même Quand Quand je pense À pas Pas grand chose Si je puis dire D'accord Je peux C'est au feeling En fait D'accord Vraiment au feeling Je réfléchis pas D'accord Ce que je veux dire C'est que Dans le côté spirituel Il y a Tu arrives à absorber Quelque chose On va dire De positif Quelque chose Qui Qui émane De ton imagination Ou quelque chose Plus ou moins De ta foi De ta croyance De l'envie De développer Et en même temps De partager ça Avec un public Comment tu Comment tu abordes Ton spiritualité Au niveau de la musique Pour pouvoir le transmettre aussi Et pour pouvoir le partager Bah c'est ça Je pense que Bah moi Quand j'écoutais Depuis tout petit La musique Je ressentais Des émotions En fait Et Je me suis dit Bah pourquoi pas Faire ressentir Ces émotions À d'autres personnes En fait D'accord Transmettre Transmettre ma personnalité Mes émotions Et que les gens Le ressentent Alors Cette envie De partager Avec un public Avec les gens C'est Le moment Où tu as commencé A pouvoir Développer ta musique Mais la plume L'écrit L'inspiration D'où vient-il L'inspiration Je m'inspire De mes expériences D'accord Que ça soit Dans la vie Expérience D'amour Depuis que Depuis que Depuis que Je suis tout petit D'accord Alors C'est la vie Expérience De la vie De l'amour Me ramène à te demander Quel âge as-tu ? Moi j'ai 16 ans T'as 16 ans Alors 16 ans Tu as un parcours De jeune homme De collège De lycée Là aujourd'hui Il n'y a pas Ce côté On va dire Perturbateur Au niveau De ce que tu as choisi De faire C'est-à-dire Entre les études De la musique Est-ce qu'il y a Un parallèle Ou un paradoxe On va dire Dans le sens Où tu arrives A développer Tout ça Tout en étant Pas perturbé Ou dérouté A côté de ça Je fais Un CAP Je suis en alternance D'accord Et J'essaye de De me concentrer Sur la musique Parce que c'est vraiment Ça que je veux faire Que disent les parents A ce moment-là Quand tu as choisi De faire la musique Tout en étant Dans les études Tout en étant Dans les études Et tout en étant En même temps Passionné de musique Comment Comment tes parents Puissent voir ça Et ensuite En même temps T'appuyer derrière ça Parce que je vois Que papa il est là Aujourd'hui Il t'accompagne Sur ce plateau Alors je voudrais savoir Comment ils ont abordé Ce sujet avec toi Comment toi aussi Tu as pu leur faire Entendre raison Ta raison Ta volonté Dans ton choix Ben en fait J'ai jamais eu Besoin De De revendiquer Mes passions En fait A mes parents J'ai eu la chance D'avoir des parents Qui m'ont toujours suivi Dans tout ce que je faisais Donc ça n'a pas été Très compliqué De leur De leur faire part De ma passion D'accord Alors Ce qui m'amène encore Une fois A te demander Lorsque tu as parlé De ton choix musical Avec papa A maman Est-ce qu'ils t'ont Encouragé Est-ce qu'ils t'ont Dis Est-ce que c'est Une bonne chose Mais au niveau Des études Qu'est-ce qu'ils en pensent Qu'est-ce qu'ils vont dire Est-ce que ça va te décourager Est-ce que ça va Pouvoir te Encore une fois Te motiver Ou est-ce que tu vas pas Vouloir choisir Un plus que l'autre Attention Parce que Il y a moyen de dire Oui bon la musique Me plaît plus que les études Non Bah en fait Ils m'ont expliqué Que La musique Voilà Que c'était pas certain Tout ça Mais qu'il fallait quand même Poursuivre ses rêves D'accord Et donc J'ai eu la chance C'est très bien ça Ça c'est très bien J'ai eu la chance De recevoir cette éducation Oui Et Maintenant je suis Je m'écoute moi d'abord Et Après Pour les études J'essaye quand même D'être motivé De me De me concentrer aussi Sur les études Donc rien ne change C'est à dire La musique c'est un plus Mais en même temps C'est une passion C'est ça Donc l'école avant tout L'école avant tout Parce que la musique C'est d'abord De l'amusement C'est d'abord une passion C'est normal L'école tu sais Comme on dit Tu sais très bien Comme disent les parents Moi je suis vieux Je suis là-dessus aussi Je suis parent Donc c'est vrai que l'école C'est l'avenir C'est l'apprentissage De pouvoir Un jour sortir La tête de l'aube Parce qu'un jour Tu peux tout à fait Choisir le destin De la musique Et t'arrêter Et puis en même temps Le succès de la musique C'est parfois éphémère Oui c'est ça Donc voilà Mais les études Restent quand même Un acquis social Dans la vie De tous les jours On a besoin Pour une connaissance Exactement Culturelle et sociale Dans la vie Pour pouvoir aussi choisir Que ce soit la musique Ou autre chose plus tard Ou même aussi A travers la musique Les études sont nécessaires Pour pouvoir approfondir Aussi ce que Ta connaissance musicale aussi Et même De part et d'autre Voyager Bouger Etc La langue vivante Par exemple Connaître ton anglais Espagnol Je ne sais pas Donc tout ça C'est utile aussi Pour la musique Donc voilà Donc il ne faut jamais Rien lâcher Exactement Il n'y a pas Je connais Je sais Etc Non Il y a toujours 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 Bon à apprendre À savoir Et à comprendre Alors voilà Donc la musique Pour toi C'est une évidence Tu arrives là dessus Tu as envie de partager Avec ton public Les parents T'encouragent Une bonne chose Donc maintenant Tu es à l'aise avec ça Tu es bien dans ta tête Et tout Papa, maman comprend Mes amis autour de moi Comment ça se passe Mes amis comprennent aussi C'est ça aussi J'ai la chance D'avoir un entourage Des proches Qui m'encouragent D'accord Après forcément Il y a des avis Positifs D'autres moins Mais On garde la tête froide Et on avance Donc les avis positifs Et d'autres moins Je vais soulever un petit peu Ce sujet là Parce qu'effectivement Dans ce Rouage de la vie C'est à dire Lorsqu'on prend une direction Un chemin On arrive toujours À avoir des stops On arrive toujours À avoir des barrières On arrive toujours À avoir des On va dire Des déclencheurs De bons Mauvais Enfin on va dire Voilà Donc comment pour toi Tu as traversé Le côté mauvais De la chose De la chose On va commencer par là Le bon gars Toujours pour après Comment tu as traversé Ce côté On va dire Compliqué Qu'est-ce que tu as pu rencontrer Comme difficulté Quelles sont les On va dire Quelles sont les choses Qui t'ont Qu'ils ont pu Arriver À vouloir te démotiver Comme les critiques Négatives C'est à dire Ma musique Doit ressembler À un tel Ou à ce qui se fait Maintenant Alors que tu es toi Alors que je suis moi C'est toi Et toi T'as personne Exactement Ce que tu rejettes Ce que tu as de l'intérieur Que tu reflètes Aussi de l'extérieur Donc effectivement Il faut rester soi-même Moi c'est quelque chose Que je prodigue Il faut rester soi-même Après on peut toujours Avoir une petite influence De l'extérieur Qui ramène Avoir une petite idée C'est ça Mais il faut rester soi-même C'est ça Je dirais que Tout est bon à écouter Mais après il faut trier Il faut trier T'as bien raison T'as bien 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 dit Ça c'est il a bien dit Franchement Alors Les détracteurs Te font pas peur C'est ça Voilà Je pense que J'en reviens à l'éducation Ouais Mes parents C'est grâce à eux Et mes proches Que j'arrive à surmonter Ces critiques négatives D'accord Et Ils m'ont toujours dit De ne pas écouter Les autres Ou les écouter L'influence Les bonnes Ou les mauvaises influences C'est ça C'est à apprendre à laisser C'est ça Voilà Alors Donc maintenant Le bon côté Où tu as pu rencontrer On va dire La motivation nécessaire Où tu as pu rencontrer L'appui Que tu as pu rencontrer Le good vibes De tes camarades Tes amis Ta famille Quelles sont les bonnes motivations Sur les bons bons Le bon good vibes Que tu as pu trouver Sur ton parcours Jusqu'à présent Bah j'ai été encouragé par L'AMC de l'AMC de l'AMC de l'AMC de l'AMC de l'AMC qui est une association carnaval D'accord De Guyane De Guyane De Guyane D'accord Alors oui Quelque chose qu'on a sauté tout à l'heure Quelle origine ? Euh Wow Guyane Et à Vendée Se rencontrent Quel beau mélange Vous avez vu ses yeux ? Il est magnifique Non ? Ce garçon Alors je vous convie tous sur le live A taper les likes Le love Envoyez-lui du good love Du good vibes C'est notre invite du jour Snevy Sur la radio Fonfon Music Alors à tous nos connectés Je vous embrasse tous Tous ceux qui viennent se connecter Je suis sur mon direct TikTok Donc direct Facebook Ou sur la radio Fonfon Music Je ne vous vois pas Mais je pense à vous Je vous embrasse tous Tous ceux qui sont à bord Je vous embrasse tous Donc voilà Donc ici je vois Jules, Hassan, Salim Donc Nicole, Rico, Ricofort Donc voilà J'embrasse tout le monde Sur le live TikTok Voilà Et sur le live Facebook Je vous embrasse tous également Soyez le bienvenu sur la radio Fonfon Music Encore une fois Partagez ce live Et puis envoyez des likes Des cœurs pour notre invité du jour Qui est Snevy Un jeune homme Qui arrive à bord Et qui a une bonne quand même Une bonne good vibe Pour la musique Alors Snevy Tu nous parles de musique Depuis tout à l'heure Je t'ai demandé encore une fois Quelles sont les bonnes influences Tu nous as parlé d'une association Qui m'a propulsé sur scène Qui t'a propulsé Alors quel est le nom de l'association déjà ? AMC Do Conon AMC Do Conon Do Conon Do Conon Do Conon Mais ça s'est bien passé Pourquoi ? Un public nombreux Chaleureux Quel est l'accueil déjà Qu'on t'a donné ? L'accueil Franchement Rien à redire Un très bon accueil Un très bon accueil Good vibe Et puis c'est ça qui m'a mis en confiance Par la suite Et tu as pu te lâcher T'as donné le meilleur de toi Ce jour là ? C'est ça Après en région parisienne D'accord Et voilà Pour l'instant Pour l'instant c'est ma C'est ma biographie D'accord Alors la scène tu connais maintenant Donc aujourd'hui tu arrives A vouloir faire te connaître pleinement Sur toutes les plateformes Que ce soit la radio, télé Aujourd'hui les showcase aussi Ça te parle T'as envie quoi T'as envie de faire quelque chose qu'est Que ce soit en milieu des associations De soirées, d'événements etc C'est ça Moi j'aime beaucoup la scène Donc ça me dérange pas Que ça soit plusieurs organisations Qui me contactent D'accord Alors on va écouter Snevi Pour ceux qui sont à bord Qui demandent Mais qu'est-ce qu'il raconte Qu'est-ce qu'il chante Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il nous dit C'est quoi sa musique Et bien on va écouter Je vais vous faire entendre un petit peu On est samedi Comme j'ai dit souvent Vous faites votre ménage Vous rangez Vous nettoyez Vous époussiérez Vous êtes chez vous Vous écoutez du bon son Vous mettez le son à fond Sur la radio Fonfonmusique Un direct live Avec Sonia Pierre-Louis-Abor Dans Portrait et Musique sans tabou Avec Snevi Notre invité Je vous fais écouter ça Allez-y C'est parti Vous pouvez monter le son chez vous Et si Snevi il veut Il peut vous faire entendre ça Tu vois Ça vous voit Écoute ce que ton coeur dit Écoute pas ce que les gens disent Sans hésiter je te donne ma main Mais faut pas que tu me la mettes dans le mille C'est ton coeur que j'ai choisi C'est ton coeur qui m'a choisi Mais nos corps se sont attirés Donc sans toi bébé je t'envoie Mais t'inquiète c'est moi qui gère S'il faut j'irai voir ton père Et je vais pas te faire un dessin Baby je suis certain C'est moi ton prochain On fait des immatures Baby c'est pas comme ça J'imaginais pas que tu me fasses ça Je t'appelle je suis sur ta mesa Donc je vais voir Mélissa mais elle sait rien faire comme toi Si, si je t'ai fait du mal Pardonne-moi je dois m'effacer Ce soir je rentre pas chez moi Tout ça c'est derrière moi Je peux pas partir en paix Si je te vois pas ce soir Si, si je t'ai fait du mal Pardonne-moi je dois m'effacer Ce soir je rentre pas chez moi Tout ça c'est derrière moi Je peux pas partir en paix Si je te vois pas ce soir Si je te vois pas ce soir Camine, il t'attend Camine, tu sais pas c'qui t'attend Viens on arrête tous ces camineries Tu sais pas c'qui t'attend J'sais pas trop comment te le dire Tout nous rattrapes un moment Tu sais pas c'qui t'attend Tout nous rattrapes un moment J'ai assez attendu comme ça Pourquoi ? Mais t'inquiète c'est moi qui gère S'il faut j'irai voir ton père J'veux pas t'faire un dessin Baby j'suis certain C'est moi ton prochain Fais les immature bec c'est pas comme ça J'imaginais pas qu'tu m'fasses ça J't'appelle j'suis sur ta mesa Donc j'vais voir Mélissa Mais elle sait rien faire comme toi Baby ne pleure pas J'resterai toujours avec toi C'est comme nous j'y vois J'jure moi d'pas m'traillir Si c'est fini qu'on s'le dise Mais j'jure moi d'pas m'traillir Si j'j'le fais pour toi J'le fais pour nous deux Si j'j'le fais pour nous deux Si j'j'le fais pour toi J'j'le fais pour nous deux Si c'est fini qu'on s'le dise Mais j'jure moi d'pas m'traillir Si j'j'le fais pour toi J'j'le fais pour nous deux Si, si j't'ai fait du mal Pardonne-moi j'das m'effacer Ce soir je rentre pas chez moi Tout ça c'est derrière moi Je peux pas partir en paix si je te vois pas ce soir Si je te vois pas ceci, si je te fais du mal Pardonne-moi je dois m'effacer Ce soir je rentre pas chez moi Tout ça c'est derrière moi Je peux pas partir en paix si je te vois pas ce soir Si je te vois pas ce soir Et oui on arrête là On arrête là, on arrête là pour aujourd'hui Si vous voulez entendre la suite Je vous convie tout de suite d'aller télécharger D'aller écouter ce son sur Youtube etc Et bien oui, ben oui, ben oui Donnez la force à ce jeune qui arrive A ce jeune talent qui arrive dans ce milieu De requin je dirais Et de complications Mais donnez lui sa chance Il y a de la place pour tout le monde Moi je dis toujours il y a de la place pour tout le monde Dans ce circuit là il y a de la place pour tout le monde En même temps cette nouvelle génération qui arrive Avec ce good vibe Il faut aussi leur donner leur chance Leur place Pour la génération qui suit aussi Parce que nous on est là On est déjà en place D'accord ? On a peur de ce qui arrive Souvent on a tous peur de nouveau De nouveauté De ce qui arrive Qui vient prendre soi-disant la place Non il ne vient pas prendre la place Il vient se faire une place Et en même temps ramener aussi Une génération à suivre Une nouvelle génération qui aussi arrive derrière Parce que la génération se suit Et voilà La jeunesse il faut qu'elle se fasse Il faut qu'elle se poursuive Donc donner la chance aux jeunes arrivants Aux jeunes talents Qui arrivent dans ce circuit Et qui veulent aussi Vous faire connaître Faire savoir leurs capacités Et leur savoir-faire Voilà c'est comme ça C'est la vie La vie c'est une continuité C'est un maillon Il faut avancer Il faut donner aussi la chance Aux autres D'avancer Et d'avoir aussi leur place C'est la vie Ce titre là Si je t'ai fait du mal C'est comment ? Si je t'ai fait du mal Pourquoi ? Si je t'ai fait du mal Je ne dirais pas que c'est des regrets Ce sont Mais c'est un message C'est un message Un message qui doit passer Et qui passe Parce qu'on peut ressentir On peut aussi se retrouver tous Dans ce message Si je t'ai fait du mal C'est universel C'est universel Donc Toi tu l'as vécu Tu l'as ressenti C'est un message Que tu as voulu faire passer A quelqu'un Qui t'est cher A une personne en particulier A une personne en particulier Est-ce qu'on va garder ça secret Ou tu as développé ? Un secret Il adore joker Moi je dis il adore joker S'il ne veut pas développer Il ne veut pas dire C'est normal On ne dit pas toujours tout C'est normal Il faut garder un petit peu Son jardin secret Alors si je te fais du mal C'est ta plume Ou c'est un écrit Une collaboration Avec Avec on va dire Avec une tierce personne Qui t'aide Dans l'écrit Dans tes chansons Tu parles De vérité Tu parles D'expérience vécu Le ramener la plume A l'esprit C'est comment ? Avec qui tu collabores Ou c'est ta plume perso ? Non ce son là C'est ma plume C'est ma prod Et c'est tout moi C'est tout toi ? C'est tout moi C'est tout toi Donc tu arrives déjà A mettre On va dire La pensée Sur Sur une plume Et tu arrives A transvaser ça Comme ça Et à nous faire partager Ça comme ça Donc tu te dis Toi tu peux écrire Tu peux développer Tu peux aussi Faire vivre Ta plume C'est ça C'est ça Après Si vous le ressentez C'est que Ça me fait plaisir En tout cas Bah écoute Je crois que Lorsqu'on ressent la musique Et lorsqu'on vit la musique Et lorsque la musique nous parle Lorsque les écrits nous parlent Les mots Les paroles choisies Nous parlent C'est qu'effectivement Il y a Il y a de la valeur Dans ce qu'on dit Il y a de la valeur Il y a Comment on appelle ça ? Il y a ce vécu Du coeur Du coeur Et ce vécu D'expérience de la vie Qu'on peut tous se retrouver Dans ton Dans tes dires Voilà C'est ça Donc pour moi Je dis que Chapeau bas Voilà Parce que Oui On voit la maturité déjà Merci Dans tes textes Merci D'où t'appuiser cette maturité Déjà Déjà même dans l'écrit De vouloir écrire soi-même Déjà Bah Mon vécu Je dirais pas Que j'ai un vécu De l'eau Militaire quoi Voilà Voilà C'est mes expériences Oui Et C'était récent je crois Quand j'avais fait ce son Oui Et Donc C'est parti comme ça C'est parti comme ça J'étais J'étais sur un Comment dirais-je J'étais J'étais sur Sur le coup de l'émotion Donc Sur l'émotion Du fait que Ce vécu T'as touché C'est ça Donc Sur le coup Tu as dit Ce qui me touche Je transvase Sur un écrit Pour évacuer Je vais dire Ce que je peux pas dire En musique C'est bien C'est bien ça Alors Dans ta prod Dans ton équipe Il y a D'autres personnes Qui t'entourent Qui t'apportent aussi Ce soutien Cette collaboration Au niveau de tes textes Corriger Écrit Bon Écrit Tu m'as dit C'est toi là Mais non Mais Quelqu'un dans un support Qui t'apporte aussi Cette connaissance Dans l'écrit De tes textes Dans l'écrit De mes textes Oui J'ai souvent de l'aide De ma famille De mon père aussi Qui justement Qui filme mes clips D'accord Qui fait tous mes clips Et du coup C'est lui qui m'accompagne De A à Z C'est très bien Donc Il me dit que C'est moi qui fais tout le boulot Mais Il fait Il fait Il fait 50% C'est important Le clip Ça parle Ça transmet un message Et puis en même temps Ça nous ramène Dans une aventure Visuelle Donc C'est très important T'as bien raison De souligner ça Papa Il fait un travail Conséquent Comme tous les caméramans Comme tous ceux Qui font les clips Comment on appelle ça Régine Tous ceux qui font des clips Monsieur le caméraman Vidéaste Voilà Vidéaste Donc voilà Donc c'est tous ceux Qui travaillent derrière la caméra Mais qui font un travail Conséquent Qui font Un bon travail Déjà Que ce soit dans l'éclairage Son, lumières Mise en évidence C'est très 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 important Parce que Ça nous ramène Dans l'histoire Et ça nous plonge dans l'histoire Voilà Alors Snevi On va dire encore une fois La musique Ça t'a interpellé Très jeune Aujourd'hui Tu lances Ta musique Comme ça Sur Voilà Tu fais partie déjà Sur le YouTube Déjà depuis combien de temps Tu es dans la chanson Enfin la musique J'ai commencé à poster Sur YouTube Il y a Trois ans Trois ans Trois ans je crois Avec un son qui s'appelle Tout est bon Tout est bon Et puis J'ai eu des très bons retours D'accord Est-ce qu'aujourd'hui Tu as envie de faire un appel On va dire À les organisateurs de soirées Et d'événementiel Pour Aujourd'hui Tu passes à la radio Évidemment Les organisateurs de soirées Est-ce que Tu as envie de faire un appel Aujourd'hui De dire Bon voilà Snevi est là en place J'ai quelque chose À raconter J'ai quelque chose À vous présenter Voilà Qu'est-ce que tu pourrais dire Aujourd'hui À nos organisateurs À tous les publics Qui te regardent Ceux qui sont dans L'influence musicale Qui peuvent faire appel À toi Qui cherchent aussi Des jeunes talents À pouvoir mettre en avant Bah ça me ferait J'adorer Forcément Qui passent maison Après Libre à eux Moi ma musique Tout le monde Peut s'inspirer Tout le monde Moi je suis là Que pour faire de la musique Après Oui Après voilà D'accord Ça me ferait plaisir En tout cas D'accord Alors si on veut connaître Si on veut savoir Où trouver Snevi Comment on peut contacter Snevi C'est comment Ça se passe comment Snevi-duba Offi Sur Instagram Sur TikTok Snevi-duba 7,8,9 Et sur Youtube Snevi Et sur les plateformes De streaming Snevi S-N-A-V-Y D'accord Alors On va continuer Est-ce que tu Animes beaucoup Ton réseau social Que ce soit Youtube Que ce soit TikTok Est-ce que tu es très active Sur les réseaux sociaux J'essaye Tu essayes ? Ouais j'essaye T'as le temps ? Ouais j'ai le temps Sauf que Voilà J'essaye de trouver Des idées Un peu De me démarquer Ouais Donc voilà Est-ce que tu trouves Que les réseaux sociaux Tu le rendent bien ? Est-ce que T'as des abonnés ? Est-ce que T'as du monde Qui te suit ? Un peu Pour l'instant Un peu Ça commence Et Bah après On On continue Et on va voir On verra Ce qui Ce qui en suit D'accord Est-ce que Pour l'instant Tu as des On va dire Deux trois titres Là Mais Est-ce que Tu envisages De faire un album Complet Pour cette année ? Cette année ? Ouais Est-ce que Où en est Déjà Où en est-on Aujourd'hui Avec Snevi Au niveau Travail Au niveau Au niveau Combien de titres Que tu as En ce moment Qui fonctionnent Ou que tu nous fais Écouter J'ai sorti Mon dernier EP Juin dernier Déjà En juin De six titres Et Il y a des titres Pas mal Et Et voilà Après Il y en a combien De titres Tu m'as dit ? Six Le EP Il s'appelle Amorce 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 Sur toutes les plateformes De streaming Youtube Donc déjà Il y a six titres Sur ton EP Amorce Amorce De Snevi Vous pouvez trouver ça Sur le streaming Sur Partout Partout Youtube aussi Partout Donc voilà Écoute C'est lancé Donc moi je vous dis Vraiment nos chers connectés Si vous voulez Écouter Snevi Qui est là Avec nous aujourd'hui Il est là Il a six titres Déjà Bien Bien corsé Donc si vous voulez L'entendre L'apprécier L'écouter Et partager Aussi Et bien C'est très bien Allez-y sur les réseaux sociaux Allez-y sur votre Youtube Allez-y Et téléchargez aussi Donnez-lui cette force Téléchargez Ces sons Et pour qu'ils puissent aussi Pouvoir Aussi avancer Et aussi être motivés Pour d'autres Pour d'autres sons à venir Voilà Donc dans ces six titres là Tu as choisi Aujourd'hui Qu'est-ce que tu as envie De nous faire écouter Parmi ces six titres là Parce qu'aujourd'hui Nous on a écouté Si j'ai fait du mal Mais il y a quoi d'autre Que tu affectionnes Que tu as envie De faire entendre On va dire le son Que tu préfères Le mieux Je dirais Amorce Après je les aime tous Ouais Bah c'est normal Si on les sort C'est qu'on les aime Et qu'on a envie De les partager Mais il y en a peut-être Un parmi ton autre Qui te fait plus Je dirais Amorce Ou Rambo Avec En collaboration Avec mon cousin NHV On travaille en famille alors C'est ça On travaille en famille Tout le temps Alors qui fait Qui fait de la musique Dans la famille J'ai une tante Qui s'appelle Sylviane Sejia Je ne sais pas Si vous connaissez Oui Bah oui Bah oui Très bien Oui Alors Sylviane Sejia Qui m'a donné déjà Deux trois conseils Sur la musique Ah c'est l'expérience Que je respecte beaucoup Ah c'est l'expérience Et j'aime beaucoup Aussi sa musique Et ça fait partie aussi Des personnes Qui m'ont inspiré D'accord Et de là Même Bon Elle est dans la musique Mais dans l'instrumental Est-ce que tu en joues toi ? Je commence le piano Ça y est ? Je commence le piano J'essaye Oui Et Que le piano Pourquoi le piano ? Pourquoi ? C'est l'instrument Qui t'a séduit le plus Ou que t'as envie De pratiquer le plus ? C'est comment ? Pourquoi le piano ? C'est ça Ça aurait pu être la synthé Bon C'est la famille Mais bon Ça aurait pu être aussi La guitare Pourquoi le piano ? Non Après j'aime bien la guitare aussi Il y a plein d'instruments Que Que j'aimerais Maîtriser Oui Mais je sais pas Le piano m'a plus tenté Je trouvais que C'est plus habile Ou c'est Non J'entendais beaucoup Le piano c'est facile C'est facile D'apprentissage Et tout Donc Ben J'essaye C'est pas toujours évident Je me suis mis Mais bon Si on a la capacité D'apprendre bien et vite Ouais C'est vrai Pourquoi pas C'est pas toujours évident Moi je suis pas habile de mes doigts Quand je suis sur le clavier Je touche n'importe quelle touche Ça se balade Ça c'est normal Mais bon Quand on apprend Et quand on est assis On arrive quand même A sortir quelque chose Donc le piano pour toi C'est Ça commence C'est un instrument de Oui Oui aussi Ben ça c'est sûr Le piano Ben oui L'émotion On le vit intérieurement C'est comme si le doigt La touche Enfin la toucher A la réception C'est Ouais Voilà C'est normal Donc Ben je te souhaite On va dire De bonnes choses Pour le piano Merci Je t'encourage moi Ben oui C'est très bon ça Donc Snevi On va écouter un autre son De toi Pour ceux qui Veuvent aussi Découvrir D'autres sons De Snevi C'est parti Moi je vous fais entendre Celui là Alors Qui s'appelle Athéna Athéna Pourquoi Athéna Athéna parce que C'est la déesse de la guerre Si je ne me trompe pas Et Ça m'inspire Parce que Pour moi la femme Est une Est une déesse De la guerre Dans Dans la vie de tous les jours Mon dieu Il est si jeune Et il a si de maturité A penser comme ça A dire comme ça Alors qu'il y en a D'autres si vieux Et ne font pas comme ça Mais en tout cas C'est très 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 Véridique C'est très touchant Et c'est en même temps Honneur à toi De reconnaître ça Parce que Comme on dit Chez nous Femme c'est potomitant Femme c'est la force Femme c'est la vie C'est elle qui donne la vie C'est elle qui C'est pour ça Qu'on dit Respectez la femme Respectez la femme Respectez Voilà Soyez Soyez Comment dire Comme une plante Nourrissez-la Chérie c'est là Soignez-la Enveloppez-la d'amour Peu importe Les conditions de vie De tout un chacun La femme reste toujours La femme Potomitante De la vie De la vie Et c'est bien Merci à toi De le dire Merci à toi Parce que Oui Je pourrais penser Que dans cette jeunesse Cette nouvelle génération Qui arrive Excuse-moi de dire ça Je parle en connaissance De cause On va dire De l'actualité De la société En ce moment C'est la violence À tout va C'est la violence Ouverte à tout va Même entre jeunes Aujourd'hui Avant moi Quand je me bagarrais Moi je te dis J'étais une bagarreuse À l'école Avant quand je me bagarrais Ça partait au point Aller tarte à gueule À la récré Ou à la sortie Aujourd'hui Ça s'arrêtait là Voilà Ça s'arrêtait là Aujourd'hui Maintenant c'est la violence Et je te tue Je tue À n'importe quel âge On veut tuer On veut vraiment découdre Mais pour tuer Voilà Malheureusement Cette violence Qui arrive À outrance Dans cette génération Qui arrive Ça peut faire peur Aujourd'hui Un jeune comme toi Qui prend conscience Qu'il faut Il faut chérir La femme La mettre En avant Être traité De déesse Non traité Être admirée En tant que déesse Déjà Dans le cœur Des jeunes Dans le cœur De ceux qui arrivent Derrière C'est quand même Quelque chose Que tu as dit là Qui est très fort Et que je souhaite À cette génération Derrière Qui arrive À penser comme toi À pouvoir avoir Cette On va dire Cette élan du cœur De penser humainement Comme ça Voilà C'est le petit coup De gueule Ou de cœur Que je voulais passer Avec vous Stopper la violence Faites aux femmes Stopper la violence Tout court dans la société Les jeunes aujourd'hui Regardez avant Quand il y avait Ce genre de Voilà Ce genre de mouvance Entre vous Ce genre de fake Entre vous C'est à dire Que là On se joue On se joue On va dire Ce genre au point On va dire Voilà Mais même ça Encore une fois Aujourd'hui On dit Stopper ça Mais bon Il faut quand même Jeunesse se fasse Mais soyez On va dire À la régulière Voilà Soyez à la régulière Et n'allez pas N'allez pas faire des choses Que vous pourriez Regretter toute votre vie Et c'est pour ça Qu'on dit Stop à la violence Voilà Un jeune qui est là Sur notre plateau Snavi Qui nous fait comprendre Que la femme C'est une déesse Et la déesse Athéna C'est la reine C'est la déesse De la guerre Donc du coup On va écouter Athéna Parce que Cette influence Que tu as eu Pour mettre On va dire Ce nom Ce thème Athéna C'est quelque chose Que tu as travaillé En équipe Ou en collaboration Ou toi tout seul Avec mon père Avec ton père Ouais c'est entre guillemets Lui qui m'a donné l'idée Et puis après C'est parti seul J'ai trouvé l'idée bonne D'accord On va écouter Et après on va revenir là-dessus On va développer C'est parti Pour Athéna Snavi à bord Alors je vous le dis Encore une fois Montez le son chez vous On est samedi Allez Il faut chauffer le salon Il faut chauffer le tapis Allez-y Montez le son Et écoutez ça C'est parti Elle veut rentrer dans ma rive Elle veut prendre tout mon temps Elle veut prendre tout mon sang Et j'ai pas le time Pas le temps de rattraper le temps J'ai pas le temps de rattraper le temps Il fait mal à la tête Mais bon Je vais pas lâcher là Il fait mal à la tête Mais bon C'est Athéna C'est Athéna Il fait mal à la tête Mais bon Je vais pas lâcher là Athéna Tu seras ma bonnie Tu seras ma bagale Athéna Dans ma tête c'est la folie J'ai juste envie qu'on s'en aille loin Athéna Elle veut que je lui mette un 10 sur 10 Elle veut que je lui mette un 10 sur 10 Si seulement ma mère t'apprécie Si seulement ma mère t'apprécie Je te vois Frère 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 Avec toi je ferai le tour de la terre Là mon marron tu bêtes Bête Bête Mais j'ai toujours la cahier dans la tête Frère Frère Avec toi je ferai le tour de la terre Là mon marron tu bêtes Bête Bête Mais j'ai toujours la cahier dans la tête Et dans mes veines Tu seras ma bonnie Tu seras ma bagale Athéna Dans ma tête c'est la folie J'ai juste envie qu'on s'en aille loin Athéna 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 c'est que c'était bon ça ah oui que c'était bon ça athéna athéna oulala alors pourquoi tu arrives à arriver à mettre sur ta plume athéna qu'est ce qui t'a inspiré comme tu as dit tout à l'heure papa a été aussi pour quelque chose là dessus donc pourquoi papa il a collaboré avec toi là dessus qu'est ce qu'il a ramené on va dire parce que j'ai fait un yaourt déjà sur le son d'accord une top line c'est à dire des des sans paroles je chantais et tout et puis je cherchais un nom et athéna est venu pourquoi athéna c'est pas une évidence quand même de trouver athéna parce que je trouvais justement que dans son je parlais déjà sur les couplets j'avais écrit les couplets à l'avance et les couplets m'avait m'avait bien inspiré ce nom en fait d'accord c'est pour ça que je sais pas moi est ce que je vais se poser on va dire un bon choix voilà j'ai pas l'histoire de la grèce peut-être là peut-être oui et à il a voyagé à ce moment là non non j'ai voyagé dans ma tête parce que athéna vient de tu regardais avant tu sais moi je regardais souvent athéna mais dans le zodiaque dans le zodiaque moi j'adorais j'adorais ça j'adorais les chevaliers du zodiaque etc j'adorais ça et d'ailleurs de la plupart des films que je regarde refaites aussi ce genre de oui ça fait toujours donc voilà donc athéna c'est quelque chose c'est une chanson que tu as projeté comme ça selon tes voyages antérieurs et que je trouvais que ça ça passait bien et puis il y avait une goutte va avec le le nom d'athéna d'accord alors c'est vie la musique c'est quelque chose qui te parle très jeune papa maman et derrière toi t'encourage papa aussi s'y met dans la musique on va dire tout le temps comme ça avec toi au niveau des titres comme ça il arrive à t'inspirer aussi ou à collaborer à rentrer une petite touche on va dire plus bas ou mature au plus vécu on sait comment le partage avec toi cette passion la musique c'est ça c'est il est c'est lui on va dire le correcteur si je puis dire non quand je fais ma musique forcément à chaque fois je lui demande son avis et puis des fois il rajoute des idées et c'est ça qui fait que le son est encore mais des fois bien 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 alors papa il a des bonnes idées alors très bonnes idées c'est une bonne chose c'est une bonne chose moi pour moi j'ai dit quand même pouvoir collaborer avec un parent c'est quand même beau parce que la jeunesse pourrait dire oh c'est un peu vieux jeu c'est vieux va mettre du son ça va pas para correspondre avec ce que j'aime donc c'est pas non je n'ai pas envie alors que toi oui tu as envie de collaborer avec ton papa tu travailles tes sons avec ton papa c'est ça d'accord qu'est ce qu'on pourrait dire c'est vie à part ta collaboration avec papa il y a qui encore qui rentre en jeu dans ta musique la mc do codon qui comme j'ai dit c'est c'est eux qui m'ont qui m'ont propulsé sur scène on va dire donc j'essaye de leur demander des conseils parfois pourquoi tu leur demandes conseils c'est à dire qu'est ta porte dans plus dans les conseils dans leur façon de voir ou la façon que tu te vois sur scène ou comment dire ça leur vision quand tu te vois sur scène et te disent ah on peut ramener ça ou en plus comme ça pour sa vie c'est ça c'est plutôt scénique des conseils scéniques et puis voilà j'essaie de suivre un peu d'accord ok alors on va aller dans l'esprit on va dire partage dans l'esprit on va dire dans l'esprit des associations pourquoi les associations au départ t'ont appelé est ce que c'est la famille est ce que c'est les amis comment ils ont ils ont trouvé où ils ont trouvé en général c'est de bouche à oreille c'est ça c'est mon père comme j'ai dit qu'ils filmaient qui filmaient qui filmaient depuis depuis je suis tout petit le groupe donc quand ils ont appris que je chantais va force ça s'est fait tout seul on va dire d'accord alors la musique c'est quelque chose qu'on vit contrat qu'on transmet la musique aussi c'est quelque chose que ce n'est vie il découvre mais ça fait trois ans que tu es dedans donc ça fait trois ans est ce que cette année 2024 tu as programmé quelques scènes est ce qu'il ya des choses qui arrivent l'actualité qui arrive pour l'instant pas encore mais il ya le regard de guyane en octobre d'accord et on essayera d'y passer d'accord alors hormis hormis ce côté là est ce que aussi le fait de pouvoir on va dire le fait de pouvoir vouloir faire des scènes est ce qu'il ya un manager est ce qu'il ya quelqu'un derrière qui te qui fait de l'attaché communication par exemple est ce que quelqu'un avec toi puisse te faire aller rencontrer des organisateurs de soirée de faire ta promo quoi c'est moi et mon père en fait on essaye de de trouver un peu des scènes et et voilà après on n'a pas quelqu'un en dehors qui nous qui nous ramène pour moi ça c'est évident forcément régime alors pour les régimes séraphin qui est à côté de moi mais oui quitte book évidemment on va dire c'est à bouger c'est ça parce qu'elle n'aime pas trop le mot manager voilà elle n'aime pas trop le mot manager elle préfère dire bouquet bouquet moi j'avais pas compris la question dans ce sens là d'accord voilà c'est ça que je vais savoir est ce que derrière toi il ya quelqu'un qui fait de la publicité pour toi qui te manage qui te qui fait la communication passé qui te fait connaître qui te fait on va dire découvrir d'autres sphères que les associations ça fait des scènes des concerts des autres événements bah maintenant du coup pour ma première radio et pour une découverte du coup c'est régime qui qui nous a apporté cette proposition oui régime nous a fait l'approchement m'a contacté pour pouvoir te recevoir aujourd'hui que je remercie grandement déjà nous faire découvrir de nouveaux talents des jeunes de la génération aussi qui arrive qui a quelque chose aussi à donner à raconter à partager c'est quand même une bonne chose donc merci à toi régime pour pour ça merci et ce n'est pas réellement la continuation de cette vie dans le milieu de la musique ce serait quelque chose pour toi à long terme que tu visionnes ça que tu as que tu voudrais continuer là dessus est ce que tu vois aussi une possibilité de collaborer avec les plus grands bah oui bien sûr ça serait un énorme plaisir de collaborer avec des plus grands ou des artistes émergents moi je suis je suis je suis ouvert à toutes propositions d'accord mais est ce que ta couleur musicale peut se marier avec tel et tel artiste quel genre d'artiste par exemple que tu as peut-être écouté ou dans ton sillage quels sont quels sont les artistes probables que tu puisses voir une possibilité de collaboration bah mon cousin nhv avec qui j'ai collaboré sur le son rambo ok avec qui on a fait plusieurs sons aussi qui sont pas sortis d'accord et puis avec des membres d'accès d'amc de pronon pour le zouk d'accord mais quand tu dis les membres il ya quelqu'un en particulier il ya un artiste préféré que tu vois que ta couleur musicale peut collaborer avec sa couleur à lui le l'approche on va dire musicale à hindi chocho à aminata santo norris et christina de de connon à quel artiste je voudrais collaborer extérieure fit de rêve je dirais que j'en ai pas vraiment après il y en a un artiste mais après c'est c'est de la je je vais pas dire je vais pas dire que c'est impossible mais c'est aux états unis j'écoute beaucoup de musique américaine américaine donc le côté anglophone américaine te tu parles est ce que plus tard alors que ça me vient aussi dans l'idée de te poser la question est ce que plus tard tu envisages de voyager ta musique aussi de l'autre côté du continent est ce que tu envisages aussi de pouvoir écrire en anglais ta musique de pouvoir le chanter aussi oui bien sûr c'est prévu en créole c'est prévu en créole c'est prévu en créole c'est donc tu parles créole tu maîtrises mon père maîtrise il pourra il pourra m'aider tenter pour toi mais c'est quand même mon papa maîtrise c'est à dire il va t'aider non je parle un peu je parle un peu toi je parle un peu alors on va pas te faire le test qu'est ce qu'il faut être à l'aise pour parler créole il fallait pas les créoles dans un certain de mes émissions je parle créole mais la plupart du temps je parle en français mais souvent on veut dire mais faut parler créole et ce moment c'était francisé et puis ça peut faire rire ça peut faire sourire mais en même temps il faut parce que c'est notre racine voilà tu peux être né métissé etc mais il ya quand même une racine aux sources qu'il faut aussi développer un tout tout de là où tu viens voilà que ce soit français que ce soit réunionnais et que ce soit la guyane le créole guyanais il faut il faut développer donc il faut qu'on rentre dans son on va dire son fort intérieur et en même temps on exerce aussi ce côté racine comme on dit chez nous donc à ne pas dire à faire quoi c'est un exercice à faire souvent les enfants aussi me dit maman parle nous en créole on veut connaître on veut savoir on veut exercer voilà donc oui c'est bien c'est très bien c'est très bien déjà que tu penses à pouvoir t'exprimer dans ce dans ce circuit là en créole et que ce soit aussi en anglais en fait la langue c'est universel partout où on peut aller les langues c'est bien c'est bien c'est ça ça permet aussi à d'autres d'autres continents de pouvoir aussi s'accueillir de te comprendre la barrière de la langue cassée et ça c'est une bonne chose c'est très bien alors l'envie de parler de chanter en anglais se fait de signaler un petit peu ce côté américain mais côté mais est-ce que l'influence amérique c'est quoi c'est r&b c'est quoi c'est dans le sol c'est comment c'est c'est quoi l'influence que tu as envie de ramener dans ce côté continent j'irai plus r&b après la sol aussi un peu de funk en fait moi j'écoute de tout international international tu ne t'arrêtes pas juste à on va dire à un son ou à quelque chose de précis c'est à dire pour toi tu élargis ta vision au niveau de ce que tu entends musicalement j'en fais j'ai j'ai envie de d'expérimenter un peu tous les tous les styles ouais moi je suis pas dans un style prédéfinis ou prédéfinis il y en a qui vont dire que il n'a pas d'identité et tout parce que sur un peu comme sur cadenas un son qui est sorti je fais du compas et tout d'accord il ya du compas sur majeure partie du son sérieux ouais sur quels sont tu m'as dit cadenas cadenas alors sur lequel sur cadenas tu as mis du compas dessus ouais alors que d'où vient cette envie de mettre du compas c'est vrai que le compas ça parle beaucoup à tout le monde maintenant le compas c'est on va dire universel aussi surtout les surtout les sons on a envie d'entendre ce petit son compas guitare compas une petite touche de compas sur les sons ça fait pas mal on va dire c'est oui bien souvent on prend le compas commercialise commercialise de compas sur plein d'autres sons mais est-ce que le compas en lui-même te parle d'où vient le compas pour toi est ce que le compas qu'est ce qui a fait que le compas te parle dans ta musique j'entendais ça depuis depuis petit ça m'intrigué et puis après j'ai appris un peu que ça venait d'haïti et que j'aime j'aime trop cette sonorité en fait il ya un truc en plus qui qui se dégage c'est vrai non mais papa c'est normal la génération de papa c'est la génération de toute musique d'antan alors que ce soit compas que ce soit zouk nostalgie c'est comme ça c'est notre enfance c'est notre naissance voilà donc papa donc qui t'a donné cette envie de tu entends qu'on pas la maison la musique quel genre de combat tu écoutes que tu entends papa écouter ou si tu écoutes toi aussi quel quel groupe et oui quel groupe artiste qu'on parle je crois ça s'appelle karimi karimi un groupe de oui un ancien groupe de michael guéran oui d'ailleurs des jeunes qui ont repris cette musique là et voilà après je connais pas je connais pas trop je suis pas trop dans le domaine du compas est-ce que tu écoutes un peu de oswald est-ce que tu écoutes un peu de joie doit te filer voilà c'est ça taboucombo je lui fais peur ah oui taboucombo à la c'est une pointure c'est taboucombo c'est voilà bon on va dire pour les antis un peu cassave mais c'est en mention plus haut encore c'est plus vieux oui plus vieux mais plus jeune aussi parce que c'est intemporel c'est intemporel taboucombo on peut dire vieux parce qu'ils sont là très 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 longtemps mais encore aujourd'hui taboucombo c'est encore d'actualité c'est encore là et c'est tous les influences compas que ce soit tous ceux qui arrivent là alors père et maître c'est taboucombo voilà et tant d'autres encore frères des gens etc voilà donc ravi de voir donc ton titre qui parle qui tu as mis l'influence compas s'appelle cadenas cadenas bon alors on va voir si je trouve cadenas pour vous mes chers amis parce que j'aime j'aimerais bien savoir qu'est ce qu'il nous dit dans cadenas alors je cherche cadenas voilà voilà on a le commentaire d'un artiste qui était présent avec nous oui il dit bonne continuation pour ce jeune oui il est facile il faut se battre merci bah oui merci merci franchement la force il en a besoin parce que on arrive dans ce on arrive dans ce circuit avec beaucoup beaucoup d'envie et souvent ben on n'a pas toujours on n'a pas toujours on n'a pas toujours le bon retour où on n'a pas toujours le bon accompagnement qu'il faut autour de des gens qui nous voilà quoi qui nous entourent qui je cherchais des mots donc oui bah je ne vois pas cadenas j'arrive pas à trouver cadenas ah bon ? c'est A-D-E-N-A-S ? oui oui j'arrive pas snavi alors c'est comme si c'est snavi cadenas non ? c'est là ? ah c'est celui-là j'avais vu tout à l'heure d'accord merci donc voilà donc je vais vous faire écouter snavi avec ce petit son là qui nous parle avec un petit influence compact qui nous dit donc on va découvrir ensemble alors encore une fois on va écouter parce que qui est ce qui a la clé de l'amour ? c'est toujours les femmes ça parle de la femme toujours cadenas ? c'est telle qu'a la clé c'est telle qu'a la clé la clé du coeur ? c'est la clé du coeur ? c'est la clé du coeur ? c'est la clé du coeur ? alors chez vous je vous invite à monter le son pour bien vous imprégner de ce son imprégnez-vous de ce son cadenas de snavi aujourd'hui samedi 13 a.m. c'est parti c'est un continu si t'es OP plus de sentiments pour toi t'as tout brisé t'as montré comme un canaille avec toi qu'a les clés viens pose toi deux secondes en style inférité ton seul souhait c'est que tu disparaises de ma vie rends pas fou s'il te plaît tu fais des caresses dans la vie mais tu fais du mal réagis pas comme ça tu sais que c'est toi l'problème mais toi tu fais comme ça et toi tu fais comme si c'est des fois le problème mais toi tu fais comme si bébé tu fais du mal réagis pas comme ça Tu sais que c'est toi l'problème, mais toi tu fais comme si C'était moi le problème, mais toi tu fais comme si Je me suis confié à elle, elle m'a laissé en plein mes gants On se voit rien donc s'il te plaît, casse un tour dans celui-là qu'à l'élo On se voit rien donc s'il te plaît, casse un tour dans celui-là qu'à l'élo Si tu reviens revêt pas pour l'élos, si tu reviens fais pas les mêmes erreurs Tu m'as déçu j'te mens pas, c'est fini pour nous j'te mens pas Toi j'ai ma ferte et pour toi C'est fini et tu fais du mal, réagis pas comme ça Tu sais que c'est toi l'problème, mais toi tu fais comme si Et toi tu fais comme si Dés moi le problème, mais toi tu fais comme si Bébé tu t'fais du mal, réagis pas comme ça Tu sais que c'est toi l'problème, mais toi tu fais comme si C'était moi le problème, mais toi tu fais comme si Et tu t'fais du mal, réagis pas comme ça Tu sais que c'est toi l'problème, mais toi tu fais comme si On réagit pas comme ça Les arènes continuent, c'est déloubés Muit sentiments pour toi, t'as tout brisé L'amour c'est comme un canaï à toi qu'à l'éclair Viens pose-toi deux secondes, on se dit la vérité Réagis pas comme ça 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 Redonne-moi l'éclair Redonne-moi l'éclair Réagis pas comme ça Réagis pas comme ça Cadenas, cadenas Qui n'a pas le clé de cœur de tout un chacun là On a tous une clé Ou on a tous un cadenas Ou quelqu'un a une clé Est-ce que la clé on la donne comme ça ? Est-ce que c'est évident ? Certaines fois Je pense que c'est évident Pour certaines personnes Après il ne faut pas donner la clé comme ça des fois C'est sûr Est-ce que pour toi c'est pas toujours évident De pouvoir donner son cœur La clé comme ça de son cœur ? C'est pas évident Après maintenant la jeunesse arrive avec sa fougue La jeunesse arrive avec... La jeunesse doit vivre son expérience C'est ça Donc forcément on a tendance à dire Bon on donne quand même son cœur On va au devant Peu importe la déception Peu importe on va dire Exactement Voilà Peu importe les difficultés Ou le coup de vent La jeunesse ose C'est ça Et donc dans oser On s'attend aussi à prendre des risques Des risques Voilà C'est ça qui fait le truc Exactement Donc c'est un peu le piment de la vie De prendre ce genre de risque Voilà Donc la clé du cœur Il faut faire attention Voilà Il faut faire attention On a un peu d'attention quand même Voilà Exactement Il faut faire attention Soyons prudents Alors Snavi on arrive vers la fin On arrive sur la fin de cette émission On a 5 minutes Pour dire le mot de la fin Qu'est-ce que tu aurais souhaité Cette année 2024 Snavi Au niveau Que ce soit de la musique Au niveau Que ce soit pour l'avenir Qu'est-ce que Quel est le karma Que tu as envie de voir Venir pour toi Cette année 2024 De continuer sur ma lancée De ne pas être distrait Par les choses Négatives La négativité Il y aura toujours de la négativité Oui mais pas être distrait Voilà Il y aura toujours Mais il ne faut pas Il ne faut pas Il ne faut pas continuer A s'inquiéter Et il faut aller de l'avant D'accord Positive attitude Positivité Positivité Toute l'année 2024 Ça va être comme ça Positivité Toute l'année Et qu'est-ce que tu souhaiterais C'était pour On va dire l'été arrive Tant que les festivités arrivent Et tout Ça y est On va laisser le gros manteau Les chaussures Les bottes On va commencer à se mettre caliente Alors qu'est-ce que tu prodigues pour cet été Est-ce que tu aurais envie de faire des saines T'aurais envie de faire des podiums Des podiums d'été Allez vas-y lance ta pub Dis-nous Dis aux promoteurs Dis à tous les organisateurs Que ce navire est là On peut compter avec ce navire Sur vos podiums d'été Sur vos soirées événementielles Allez c'est à toi Il y a des prochains titres qui arrivent Bien fort sur le micro Ouais il y a des prochains titres qui arrivent Après Encore à travailler On essaye de donner quelque chose de qualité aux gens Et voilà Ce que je peux dire c'est que C'est qu'il y a de la musique qui va arriver Il y a de la musique qui va arriver Mais cet été Qu'est-ce que tu voudrais faire cet été ? Est-ce que tu veux faire de la scène ? Alors dans ce cas-là Demande au promoteur de te contacter Où trouver ce navire ? Et comment contacter ce navire ? Sur Instagram Snavi-Ofi De Zefi Sur TikTok Snavi-Ofi-789 Et Snapchat Pareil Et Alors ton numéro de téléphone par exemple Est-ce qu'il y a un numéro Où on peut te joindre ? Où on peut joindre La personne qui s'occupe de ton De ta book De te placer C'est-à-dire ton manager Ou ta bouqueuse ? Naviprod Sur Facebook Instagram D'accord Et puis voilà Après moi aussi On peut me contacter justement sur Instagram Alors j'attends de donner ton numéro de téléphone S'il te plaît 06 59 29 23 29 41 Allez on recommence ça 06 59 23 29 41 Merci à toi Snavi Donc on va passer encore un dernier son de Snavi Et on va venir pour vous dire au revoir Sur ce son Moi qui découvre Snavi aussi Comme vous Comme nos chers connectés Je voyais tout à l'heure Calment C'est bon ? Calment ? Calment non ? Tu veux calment toi ? Ouais c'est C'est un son qui n'est pas encore sorti Ah bon ? Ouais j'ai envie de De le faire connaître ? De le faire connaître Ah bon ? Alors on va mettre Il me demande Il me demande Je mets Calment Calment ou calmant ? Mais il n'est pas encore sorti C'est sûr Ah d'accord Tu veux le chanter c'est ça ? C'est sur clé USB C'est sur clé USB Ah c'est un avant première Tu nous fais cet honneur De nous mettre en avant De mettre une chanson En avant première comme ça Alors Calment Comme ça se prononce ? C'est sur clé USB C'est sur clé USB Ah c'est sur clé USB Moi je suis en train de chercher C'est pas conçu C'est pas conçu Ah d'accord Alors mon technicien Pas là À côté de moi Donc clé USB Compliqué Je ne pourrais pas Je ne pourrais pas Désolée 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 Tu veux nous chanter un petit truc ? Un petit mot ? Pourquoi ? Il peut nous faire un petit acapella ? Pourquoi pas ? Acapella ? Hum hum J'ai un sur ? Ou sinon je chante un autre son Oui Moi aussi Déjà sorti Sur lesquels tu veux écouter Tu veux faire un acapella ? Ah un acapella sur un au son ? Sur un calmant ? Sur calmant ? Oui bien sûr Si tu veux Sinon tu proposes un autre son Tu peux me proposer un son Ou tu peux nous chanter Sur acapella Sur le son que tu as envie De nous faire découvrir Un petit avant-premier Un petit acapella de quoi ? De 30 secondes Allez pourquoi pas ? Juste pour découvrir Sur amorce sinon ? Sur ? Amorce le son Amorce ? Ouais Alors amorce Je connais On peut aller voir Sur amorce Amorce C'est lui Il veut faire du diète Aujourd'hui Il veut faire du diète Aujourd'hui C'est lui Alors amorce Comment tu es connorce ? A-M-O-R-C-E A-M-O-R-C-E Ok Allez amorce On cherche C'est lui Amorce Alors C'est parti Moi Je goûte Amorce C'est parti C'est parti Je pense qu'Amae et toi tu fais le sonner Donc toi t'es qui pour moi baisser J'ai le talent pour tout casser Laisse moi tranquille Laisse moi me casser De toute façon je sais même plus quoi faire C'est plus à rien de les faire taire Attiré par les mains 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 Bientôt crois moi on aura ce qu'on voulait Beaucoup d'argent beaucoup d'fri T'inquiète on va se faire tout seul J'continuerai sans toi On m'a dit si tu vas loin m'oublie pas Ils m'ont déjà oublié Des promesses qui tiennent pas la rue J'ai plus de temps à faire Mes mains sont dans la merde Pas de ceux qui fument des terres Mais de ceux qui font pas des blaires Sont bons cas par les gars tiers de la merde Ils veulent faire tous comme moi Ils sont bires Pas de société à s'faire Ils me rattraperont jamais J'pense qu'à maille et toi tu fais sonner Donc toi t'es qui pour me rabaisser J'ai l'talent pour tout casser Laisse moi tranquille laisse moi m'casser De toute façon j'ai même plus quoi faire C'est plus à rien de les faire taire Attiré par les ma-besses Attiré par les ma-besses Attiré par les ma-besses Attiré par les ma-besses non mais mais tu as vu ce qu'on a fait ou pas j'ai vu non c'est fort on les a vus sur ce coup là ouais tu dis ça c'est pique est ce top 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 alors ce petit goût de vaivre là c'est un petit peu un petit peu à rugby ouais mélange de tout ouais pourquoi tu as voulu donner ce rythme là j'aime bien j'aime bien tout mélanger en fait moi je suis quelqu'un j'ai pas comme j'ai dit j'ai pas vraiment de style donc tu balades c'est mon inspiration la prod m'a fait voyager donc j'ai essayé de faire voyager les gens c'est très bien tu restes pas fermé et puis en même temps tu nous fais visiter un petit peu ton histoire tu nous fais visiter un petit peu ton on va dire ton paradis on va dire ton horizon donc c'est très bien toi je te souhaite bonne continuation snavi merci beaucoup d'avoir fait le déplacement merci beaucoup d'avoir choisi la radio pour faire musique pour une première et je te souhaite plein d'autres possibilités donc nos confrères qui arrivent voilà pour d'autres radios et en même temps pour te faire découvrir pour te faire connaître snavi ce milieu c'est un milieu de la nuit qui est à la fois difficile compliqué mais tu es bien entouré tu es bien suivi par par ton papa qui est là qui manage aussi derrière à caméra et qui suit bien les choses avec toi donc c'est une bonne continuation pour toi je te souhaite de plein de bonnes choses pour cette année 2024 merci alors le mot de la fin pour toi ce serait merci radio fanfan musique merci régine merci mes parents et mon entourage merci si vous voulez retrouver sa vie aller sur toutes les plateformes les streaming et puis télécharger et puis donner la force qu'il a besoin et en même temps qu'il le continue et qu'il a cette énergie de nous faire vivre et son histoire sa musique voilà je vous dis merci à tous sonia pierre lui avec vous pour le portrait musique sans tabou aujourd'hui samedi 13 avril je vous dis merci encore une fois et tous les connectés je vous embrasse tous très fort et je vous dis à demain pour un jour un destin alors un jour un destin demain ça va être du lourd du lourd du lourd parce que on a notre chère stéphanie larieux qui va venir par les drapeaux qui va présenter une association hibiscus haïti de france sur la radio fanfan musique mais surtout surtout vous allez découvrir quelques histoires du drapeau pourquoi et la commémoration du drapeau de haïti parce que le 18 mai prochain on fête la fête du drapeau alors un peu partout ça va être la fête du drapeau mais ici chez fanfan musique la radio fanfan musique va accueillir notre ambassadrice notre attaché de presse stéphanie larieux demain pour la fête du drapeau à venir ce sera une première édition parce que on démarre maintenant mais il y aura encore d'autres plateaux pour la fête du drapeau parce qu'on va parler en long en large jusqu'à le jour j voilà je vous embrasse tous et je vous dis bon week-end à tous bon samedi amusez vous sortez alors oui je voulais dire aussi que vous avez l'after l'after du côté de paris de paris 154 boulevard de mcdonald paris 19e je vous le dis on est samedi préparez votre dimanche dès 18 heures jusqu'à 2 heures du matin vous avez l'after qui vous accueille à boire à manger fait un tour chez l'after navire comme ça tu verras un petit peu et de colonne demain au créole avenue à et de colonne demain à créole avenue vous pouvez trouver ce navire voilà je vous embrasse tous et je vous dis bon week-end à vous et à très vite pour le portrait musique et portrait musique et sans tabou